Mesdames et Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Comme vous le savez, l'actualité reste dominée par la 26e conférence des partis des Nations Unies sur le changement climatique COP26. Le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Dichilombo, porte-voix de l'Afrique et de la RDC, à ses assises de Glasgow en Écosse, a prononcé son discours. La République démocratique du Congo, qui détient plus de 60% des forêts du bassin du Congo, se présente comme solution au changement climatique. Je vous propose de suivre cet extrait du discours du président de la République. La République démocratique du Congo, pays solution à la crise climatique mondiale. Le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Dichilombo, l'a vivement souligné ce mardi de novembre 2021. Dans son discours à la 26e conférence des Nations Unies sur le climat, à Glasgow, en Écosse, du haut de la tribune de la COP26. Les forêts du bassin du Congo constituent le deuxième poumon du monde et contribuent largement à la régulation de l'équilibre climatique mondial. Ce massif forestier est toutefois exposé au risque de déforestation. Dans le cadre de la mise en œuvre effective de l'accord de Paris, il est impératif de tenir compte d'atténuer ces risques car, autrement, il en résulterait une crise écologique majeure. Au vu de sa prépondérance dans le bassin du Congo, la République démocratique du Congo, comme pays solution, porte une grande ambition climatique et tient à en assumer le leadership. Mesdames et messieurs, en ma qualité de président en exercice de l'Union africaine, j'ai récemment lancé le plan de relance verte pour l'Afrique, qui vise à renforcer les mesures en faveur de la viabilité de l'environnement et de la prospérité en Afrique. Fidèle à cette ambition, la République démocratique du Congo a pris les résolutions suivantes. Accroître notre contribution déterminée au niveau national en l'apportant à 21% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. lancer un programme visant à planter un milliard d'arbres à l'horizon 2023, élargir notre mix énergétique en combinant l'hydroélectricité, le solaire, la biomasse, etc. Le plan national stratégique de développement ainsi que les politiques publiques sectorielles qui en découlent se fondent sur cette vision. Par ailleurs, la protection des droits des communautés locales et des peuples autochtones est capitale. Nous nous engageons à en tenir compte dans notre stratégie d'industrialisation, d'investissement agricole et dans la gouvernance forestière. La réorientation envisagée des productions agro-industrielles vers des zones savanicoles, c'est-à-dire hors des zones forestières et des tourbillères, cristallise la volonté claire de mon pays à conserver les forêts des communautés locales et à garantir les droits des peuples autochtones. La RDC est en effet détentrice des plus de 60% de forêts du bassin du Congo, poumon mondial de la lutte contre le changement climatique. Outre ces tourbillères, le pays dispose aussi de grands puits, des stockages d'eau carbone et des minéraux stratégiques essentiels à la transition énergétique. Autant d'atouts pour sauver l'humanité face au péril du changement climatique, a martelé le show de l'État, président en exercice de l'Union africaine qui a apporté haut la voix de l'Afrique à la 26e conférence des Nations Unies sur le climat pour impulser la marche vers une économie verte. Dans la suite du déroulement de ces assises, vous suivrez dans quelques heures l'intervention du ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouindemkalen qui présente le projet Grand Inga comme solution dans le secteur énergétique. Et puis déjà quelques résolutions de la COP26 à Glasgow, 500 millions de dollars. C'est la somme disponibilisée à la République démocratique du Congo dans la lutte contre le réchauffement climatique, le financement est le fruit d'un accord de partenariat avec l'initiative pour les forêts de l'Afrique centrale en sigle CAFI. Téptoto, Céleste, son reportage. Une lueur d'espoir pour la reprise démocratique du Congo à Glasgow à la COP26, car elle est appelée à jouer un rôle capital dans la préservation de la biodiversité avec sa grande superficie de la forêt, soit deuxième au monde après la forêt de l'Amazonie. En tant que telle, la RDC est mieux placée pour lutter contre le réchauffement climatique. Une enveloppe de 500 millions de dollars américains sera ainsi décaissée au bénéfice de la RDC à la suite d'un accord de partenariat de cinq ans avec la RDC et l'initiative pour les forêts de l'Afrique centrale CAFI. Selon l'expert en gestion des ressources naturelles, le conseiller technique Augustin Poy, Cet accord entre les deux parties sera renouvelé pour cinq ans aux négociations du sommet et de la COP26 à Glasgow, en Écosse. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tiseké d'Itilombo, porteur du projet de la lettre d'intention, procédera ainsi à la signature avec la CAFI. Les principaux objectifs de ces contrats de financement sont ceux de relever les défis majeurs de la réduction de la pauvreté, de la gestion durable des forêts, de la préservation de la biodiversité et du climat. Cette restitution est des experts du ministère sectoriel, dont des finances, des affaires foncières, des hydrocarbures, des mines, de l'environnement et de la société civile. Bonne nouvelle pour la population de Kisangani dans la province de la Tchopo. Le groupe 3 de la centrale de la Tchopo sera bientôt opérationnel. Les différentes pièces reconditionnées à l'atelier central de Panda sont arrivées à Kisangani. L'annonce a été faite par le directeur nord-est de la SNEL, Alphonse Kitambala. Regardez, suivez ce reportage. On a pris la question à bras-le-corps. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouenzemoukaling, s'est investi dans la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de la Tchopo. Donc il y a des choses qui sont faites. Pour la Tchopo particulièrement, ce que nous avons prévu de faire, c'est aussi d'électrifier, de donner l'éclairage public à Kisangani. Comme ça, on a de l'électricité dans la ville et ça nous permet d'utiliser ce gain en énergie pour le redonner à la population de Kisangani. Après avoir suivi de près les conditionnements des matériels défectueux qui ont plongé la province dans les noirs, l'espoir est né aujourd'hui. Tous les équipements acheminés à l'atelier central des pandas dans la province du Okatanga viennent d'être reconditionnés et acheminés au chef-leu de la province Kisangani. Ces pièces viennent d'arriver aujourd'hui. De demain, il y a une forte équipe aussi qui va venir travailler en appui avec nos exploitants. Comme nous avons promis la fois passée que les pièces allaient arriver cette semaine, les pièces viennent d'arriver. Le rétablissement du courant n'est qu'une affaire des jours, au grand bonheur de la population qui va bientôt renouer avec la desserte en énergie électrique. A l'Assemblée nationale, le directeur général de l'ICCN a été entendu à la commission environnement. Suivez. C'est un important projet hydroélectrique qui prévoit de produire presque 160 mégawatts d'électricité, mais qui suscite pas mal de questions parce que la réalisation pratique du projet se trouve à proximité immédiate d'un parc national. Et avec l'ICCN, autour de nos aires protégées, nous devons maintenant mener des politiques, des projets qui vont permettre aux populations rivemennes de participer pleinement et efficacement à ce travail de conservation de la nature. Nous devons monter en puissance dans notre capacité d'autofinancement et pour ça, ça implique de développer des activités à caractère agricole, forestier, de production d'énergie et distribution aussi de cette énergie, de développer l'écotourisme. Nous sommes, comme vous le savez, ici en République démocratique du Congo, un des plus grands pays au monde pour le stockage de carbone. Aujourd'hui, il est temps que ce travail de surveillance et de mise en valeur soit correctement rémunéré. C'est extrêmement simple et ça va participer concrètement à renforcer considérablement les capacités d'autofinancement de la conservation de la nature. Nous voulions en tant que représentation nationale avoir des éclaircissements sur la localisation du projet de réalisation d'une centrale hydroélectrique, celle de Sombwe, autour du parc de Lupemba. Pour nous permettre de nous faire de la lumière, il fallait absolument inviter le spécialiste en la matière qui est l'ICCN qui gère en fait l'ensemble des parcs nationaux. Il nous a répondu à cette question. Il fallait aussi absolument savoir ce que la réalisation de cette centrale hydroélectrique pourrait avoir comme impact socio-économique et environnemental autour des populations riveraines. Là aussi, nous avons été satisfaits. Il en a profité pour informer la représentation nationale sur sa nouvelle stratégie de pilotage de l'ICCN. Nous avons apprécié l'expertise avec laquelle il conduit l'actuelle gestion et nous espérons que nous aurons des résultats beaucoup plus meilleurs que par le passé. Dans sa casquette d'autorité morale pour la Convention de la République et la démocratie, Christophe Mbosokodia a tenu un meeting au stade Vélodrome de Kitambo. La composition de la nouvelle équipe de la CENI, le soutien à la paix et à la constitution de la paix était le socle de son message. Sylvie Moembo. C'est une démonstration de force à l'allure d'une campagne électorale. Kinshasa, la capitale, a dit oui au leadership éclairé de celui qui est devenu depuis un temps le porte-étendard des aspirations du peuple congolais. Christophe Mbosokodia Puanga, autorité morale de la Convention pour la République et la démocratie, ratisse large et porte désormais, avec son parti, la candidature de Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo pour 2023. Vélodrome, ce stade mythique de Kitambo a refoulé du monde. Tous venus des quatre coins de la capitale, comme à l'étape de Tchangou, la population est restée suspendue aux lèvres du speaker de la Chambre basse du Parlement pour prendre la hauteur de l'évolution politique en République démocratique du Congo. Le président de la République représente les 120 millions de Congolais. Lélo Moutouazaliwana, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo. Aujourd'hui, la personne qui est à la tête de la RDC, c'est Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo. Aux ennemis de la République qui veulent mettre des conflits entre l'église et les animateurs de la République, il faut arrêter. C'est le principe de séparation, il y a le pouvoir. Louisville Mouleka salue la sagesse de Christophe Mbosoko Diapuanga. Le meeting est rempli de sagesse, rempli d'un message de paix, de démocratie et de cohésion. Nous avions eu dans ce pays des pillages, des rébellions, mais maintenant c'est assez. L'autorité morale du CRD, Christophe Mbosoko Diapuanga, a appelé ses militants à soutenir les différents candidats des CRD qui seront présentés le moment venu par l'Union Sacrée pour la République. Et au Sénat, le président modeste Baatilou Kwebo était avec le ministre belge André Flao. Je vous propose de suivre cela en image. Une forte délégation d'opérateurs économiques belges, conduite par l'administrateur général de la fiscalité de la Belgique, Philippe Jacqui, séjourne à Kintiassa en perspective de la foire qui s'ouvre ce vendredi à Kintiassa. Le président du Sénat, modeste Baatilou Kwebo, qui a assidûment travaillé à la réussite de cette grande rencontre d'affaires, lui a ouvert les portes de la chambre haute du Parlement. A cette occasion, modeste Baatilou Kwebo a fait part à ses hôtes de la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tissikidi, d'instaurer la bonne gouvernance et du travail abattu par son institution pour aider le gouvernement à mobiliser plus de recettes afin de répondre aux besoins de la population. Ce responsable des impôts de la Belgique est en mission à Kintiassa pour conclure un partenariat avec la RDC dans la traçabilité financière. Le président du Sénat a également échangé avec la journaliste internationale belge, Colette Brachman, avec qui il a parlé du réchauffement des relations entre la Belgique et la RDC. Une initiative qu'elle salue et pense qu'elle leur est venue pour les investissements belges en RDC. C'est très dommage que les entreprises belges aillent partout dans le monde et ne deviennent pas au Congo. Elles ont invoqué pendant quelques années l'instabilité, les problèmes institutionnels, mais maintenant ces excuses-là n'ont plus de valeur. Il y a une instabilité. L'honorable M. Batim a reconfirmé que les élections auraient eu lieu à la date prévue, dont le cadre politique présente une certaine instabilité. Donc maintenant les entreprises belges auraient vraiment intérêt pour elles-mêmes et pour leurs actionnaires à revenir au Congo et à travailler. Et je crois qu'elles seraient bien accueillies aussi par les Congolais eux-mêmes. La foire qui s'ouvre ce vendredi à Kinshasa sera un cadre d'échange pour parler des opportunités d'investir en République démocratique du Congo. La délégation belge à Kinshasa, cette fois-ci André Flao et toute cette délégation étaient auprès du ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda. Les échanges ont porté sur la rédynamisation de la coopération militaire entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo. Le réchauffement de la coopération militaire entre le Royaume de Belgique et la RDC examiné au ministère de la Défense. Le patron de l'outil des Défenses, Gilbert Kabanda-Kourengak, accompagné la vice-ministre Serafine Kiloubou, s'est entretenu avec la délégation des parlementaires belges, conduite par le ministre d'Etat, député fédéral et vice-président de la Chambre de représentants du Royaume de Belgique, André Flao, sur le réchauffement de la coopération militaire entre le Royaume de Belgique et la RDC. L'ancien ministre de la Défense belge et député fédéral André Flao et sa délégation ont au cours de ces échanges réaffirmé leur volonté de continuer de travailler ensemble en vue de rédynamiser les relations qui existent dans le domaine militaire entre les deux pays frères. Le numéro 1 de la Défense, Gilbert Kabanda, a pour sa part salué cette volonté commune pour la relance de la coopération militaire dans les domaines notamment de la formation, de la santé, de l'équipement et les renseignements militaires. Il s'y est de signaler qu'en son temps, la Belgique avait contribué à la formation de la première brigade d'intervention au centre commando de Kindou. A l'issue de cette rencontre, la délégation a aussitôt déposé une jarbe de fleurs au mémorial des anciens combattants, au rond-point force publique. Nous sommes là dans la commune de Kassavobo. A travers ce geste, ils ont manifesté leur gratitude aux anciens combattants congolais pour leur bravoure d'avoir combattu aux côtés de l'armée belge pendant la première et deuxième guerre mondiale. Et le premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde-Kingué a reçu une délégation des femmes leaders des provinces du Nord-Kivou et de l'Itourie. Ces dernières sont préoccupées par la situation de la femme et de l'enfant. Patiton d'angu. Le premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde-Kingué a reçu les doléances d'une délégation des femmes leaders du Nord-Kivou et de l'Itourie des provinces sous état de siège. L'insécurité qui sévit dans ces provinces, exposant ainsi les femmes et les enfants à toutes sortes de dangers, était au cœur de l'entretien entre les chefs de l'exécutif national et cette délégation conduite par Mme Patience Sinamouli, qui a plaidé pour la fin des exactions des femmes. Nous sommes venus pour présenter les différentes recommandations auprès du premier ministre. C'est par rapport à tout ce qui se vit à l'Est. Le contexte est devenu trop difficile. Nous nous sommes dit qu'il devait venir auprès de l'autorité pour l'affaire qu'il revoye encore d'autres stratégies sur le terrain. Nous sommes en train de remercier son excellence de nous avoir accordé de son temps. Nous croyons à travers ses paroles d'honneur qu'il va s'impliquer réellement dans tout ce qu'il nous a remis comme recommandation. La délégation des femmes leaders est sortie de la primature. satisfaites de trouver une réattentive de la part du chef de l'exécutif national qui a promis de prendre en compte les recommandations formulées. Dans le cadre de l'autonomisation de la femme et l'initiation à l'entrepreneuriat, un centenaire de femmes démunies viennent de bénéficier de faunelles, d'un fonds de démarrage pour leur petit commerce. Mireille Ndé, qui nous en parle dans ce reportage. Il est le potentiel que renferme le jeune congolais avec un accent particulier pour les jeunes femmes entrepreneurs figure parmi l'une des stratégies du conseil d'administration de la FEC dans les soucis de promouvoir le développement intégral de la RDC, d'où la création de l'incubateur pour la business woman. Le ministre de l'Etat, ministre de l'Entrepreneuriat et PEME, Estache Mouranzi Moubembe, qui se joint toujours aux efforts menés pour la relance de son secteur, est venu encourager ces femmes pour leur esprit créatif et innovant dans leurs réalisations. Réalisations qui se démarquent, entre autres, avec la bande hygiénique en tissu Made in Congo, réutilisables dans une durée qui varie de 4 à 6 mois et plusieurs créations dans la transformation agroalimentaire. Estache Mouranzi, émerveillée devant cette ingéniosité, a promis de soutenir leur plaidoyer pour un partenariat public-privé dans le secteur de l'entrepreneuriat. Après la FEC, le cortège du ministre de l'Etat s'est embranlé vers le projet d'appui aux micros et petites et moyennes entreprises PADEMPEME. Le ministre de l'Etat a eu droit à un petit briefing par le coordonnateur Alexi Mouranzi Moubembe sur le fonctionnement de ce projet. Cette visite a été également couronnée par l'exposition d'un film documentaire sur l'activité phare du PADEMPEME. Les copains, le ministre Estache Mouranzi Moubembe, a émis le vœu de s'impliquer pour l'extension du projet à travers d'autres villes. Le gouvernement a fait un plaidoyer nécessaire pour qu'après ce projet pilote, le projet soit étendu à d'autres villes. J'ai fait un plaidoyer pour que le portefeuille du projet soit amélioré dans la mesure possible. Il y a lieu de signaler que cette visite du ministre coïncide avec le démarrage de la formation de femmes micro-entrepreneurs à initiative personnelle avec pour objectif capaciter les femmes à développer leur business. Les actions de la Fondation Denise Nyakiru Tshisekedi s'étendent également au niveau de la prise en charge des comédiens malades. La situation de Yandimoussi, qui souffre d'une maladie beaucoup plus complexe, nécessite une évacuation d'urgence à l'étranger. Je vous prie de suivre les détails dans ce reportage de Naïcha Kyalamouila. Mungenzi Kangai Noël, alias Yandimous, cet artiste congolais de comédie populaire, est malade. Il a perdu beaucoup de poids et pourtant il est pris en charge par un cardiologue à charge de l'assurance acquise pour les artistes par la Fondation Denise Nyakiru Tshisekedi. Son cas est spécifique et nécessite une évacuation à l'étranger. Les démarches ont été entamées et l'on attend les avis des spécialistes en Afrique du Sud pour finaliser le dossier administratif, afin d'offrir à Yandimoussi les soins appropriés. Les dossiers poursuivent son cours normal, on a déjà reçu le rapport médical, on est en attente de confirmation du médecin qui va recevoir le malade et une fois que c'est fait, on va organiser le voyage et M. Yandimoussi va pouvoir bénéficier de ses soins. Nous sommes en train de travailler pour l'envoyer en Afrique du Sud. Un déficit de communication a fait courir les rues, les ragots les plus infâmes. Yandimoussi lui-même commençait à perdre espoir et sans le vouloir, il a fait le lit des chercheurs de buzz sur les réseaux sociaux. La Fondation qui prend en charge les soins de santé des comédiens s'est apaisantie sur la situation qui est un peu exceptionnelle de Yandimoussi. La Société Radio-Canada de l'Assurance Médicale a donné des explications. Qu'est-ce qu'il y a déjà fait, qu'est-ce qu'il reste à faire pour que les soins de santé dont il doit bénéficier soient donnés en lieu et en temps voulu. La rencontre de mardi avant midi avec les responsables de la Fondation Denis Niakewouti-Sekidi lui redonne l'espoir et confirme que Yandimoussi est un artiste humoriste. Des maux de tête ou des brûlures d'un païdé russe, c'est encore abordable. Les maladies des cœurs existent d'importants moyens. Merci à la Fondation. Si elle ne nous avait pas pris en charge, nous serions morts en série comme des poulets de chair à l'abattoir. La prise en charge de cet artiste, Urge et l'assureur, est bien sûr son chemin du devoir. Prompte guérison. Parlons infrastructure à présent, inaugurée tout récemment par le ministre d'Etat des ITP, Alexis Guissaro, le pont Kassai 1 à Chicapa est ouvert au public. La population de ce coin du pays sollicite la construction d'une conduite d'eau au potable. Le ministre d'Etat des ITP, Alexis Guissaro, et le directeur général du FONER, Georgine Sélémani, s'engagent pour répondre positivement à cette demande. Suivez cela dans ce commentaire de Eurydice Kitoutou. C'est tous dans la rue pour dire merci au chef de l'État Félix Antoine Tisekedi Tchilombo, sensible aux préoccupations des communautés locales qui ont lancé un cri de détresse au père de la nation. Le pont Kassai effondré en 2020 vient d'être réhabilité grâce au financement du FONER. Nous sommes ici à cause de la vision du président de la République, Félix Antoine Tisekedi Tchilombo. Fatih Bétan, pour parler de ce pont, c'est sous le financement du FONER que madame dirige que cet envoi a été réalisé. A l'occasion donc de l'inauguration du pont Kassai, une demande a été formulée par le gouverneur de province, la construction d'une passerelle pour la conduite des eaux. Demande accordée par le ministre d'Etat des ITP. Je demande madame la responsable du FONER de la même manière qu'elle a pu financer la réhabilitation de ce pont. Ne prenez l'engagement solennel devant vous que cette passerelle va effectivement être construite. Sur le chemin de retour, la délégation du FONER s'est arrêtée à Massamouna pour inspecter les travaux des luttes anti-érosives. Travaux de lutte contre l'érosion qui a failli couper la route nationale numéro 1 au PK-345. Il s'agit essentiellement des travaux de reprise de trafic et des travaux confortatifs pour éradiquer complètement le problème. Rendons-nous à présent dans la province du Nord Kivu. Le gouverneur militaire s'est entretenu avec des partenaires sud-africains sur la modernisation de l'aéroport de Goma. La modernisation de l'aérogare de Benima Vivi à Goma, c'est pour bientôt. Les discussions quant à ce qu'ont réuni le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dimakongwa et Germain Kodjo, directeur général de 4 projects Africa, l'entreprise chargée de l'exécution des travaux sur financement du gouvernement provincial du Nord Kivu. Nous avons déjà fini avec l'étude de faisabilité et lui, il a été intéressé, il a donné sa bénédiction pour que le projet continue parce que ce sera pour le bonheur de la population du Nord Kivu. C'est vraiment regrettable parce que l'aérogare est construit à bois, donc il fallait travailler rapidement pour que ce soit un miroir que la province du Nord Kivu pourra hériter de la part de la société 4 projects, aussi de la part du gouvernement provincial qui est dirigé par son excellence Constant Dimak, parce que l'état de siège n'est pas seulement pour la guerre, c'est aussi pour le développement. L'état de siège, c'est aussi le développement a soutenu le patron de la firme panafricaine 4 projects Africa. Les travaux vont consister à la construction d'un nouveau bâtiment moderne, le bétonnage du parking ainsi que le prolongement de la piste d'atterrissage. Revenons à Kinshasa, les lignes maritimes congolaises veulent acquérir des navires. Le comité de gestion veut se rassurer de la conformité de la procédure et de l'encadrement des recettes. Une séance de travail établie sur ces questions, nous dit Eric Kabamba. L'entrevue de ces jours était essentiellement axée sur la croissance de recettes de la compagnie de lignes maritimes congolaises dans la perspective de son développement. Somme toute, les LMC qui ont mis en place une méthodologie de travail orientée pour accroître ces recettes, ayant comme actionnaire l'état congolais. Il était impérieux pour le président du conseil d'administration, accompagné du directeur général, Cédric Chizahinga, d'échanger avec l'inspecteur général de finances, chef des services assisté de son adjoint pour l'encadrement de ces recettes. En vue de l'accusation prochaine par LMC des navires pour accroître son parc, il était tout indiqué de s'assurer que tout ce qui est entrepris se déroule dans le règle de l'art, s'inscrivant dans la logique des pré-inscrits de la loi financière, régissant les entreprises publiques, a indiqué Lambert Mendo Malanga. Nous avons estimé nécessaire de pouvoir échanger avec lui, comme nous le faisons régulièrement avec d'autres qui disposent d'une expertise avérée dans l'encadrement des recettes que nous faisons, qui sont des recettes qui appartiennent à l'État. Nous nous apprêtons maintenant à lancer des opérations extrêmement importantes d'acquisition de navires en leasing ou suivant d'autres systèmes. Nous voulions nous assurer que tout ce que nous allions faire répondait parfaitement aux prescrits des lois financières qui régissent la gestion d'entreprises comme la nôtre. A titre de rappel, l'IGF a initié depuis le début de l'année en cours la patrie financière qui consiste à surveiller son relâche de manière accrue et permanente l'utilisation des fonds publics. Elle a été décidée par le président de la République qui est déterminé à mettre fin à la gabégie financière en travail. Le développement de la RDC. Suivez à présent ce qu'a été l'ouverture du 9e congrès international de médecine d'ici. Et médecine d'ailleurs, c'était dans la salle polyvalente de l'INERB. Les participants qui sont les médecins, les infirmiers et d'autres partenaires sanitaires se sont retrouvés pour réfléchir pendant quatre jours autour du thème La pandémie dévastatrice de la COVID-19 a pris au dépourvu le monde scientifique, le praticien de la santé et les dirigeants politiques. Ces derniers ont démontré des limites dans la prise en charge de cette maladie, voire dans la problématique de la main-d'oeuvre médicale. Les médecins de la RDC et autres participants venus de partout de l'association des anciens et amis de la faculté de médecine de l'UNUKIN, Ahmed UNUKIN, se sont retrouvés au 9e congrès international de la médecine. D'ici et de la médecine d'ailleurs, les infirmiers et les malades guéris de la COVID-19 pour réfléchir pendant quatre jours sur les effets néfastes de la pandémie, la prise en charge et la prévention nécessaire pour la protection. La problématique de la faculté de la médecine et l'enseignement supérieur. Bref, les comportements à adopter pendant et après la COVID-19. Le président du conseil de l'ordre des médecins a ressorti les mal profonds qui rongent la formation des médecins en RDC. Le concours de tous est indispensable pour sauver la qualité et la profession. Il faut des réformes courageuses, a-t-il martelé. Le ministre de la Santé publique a rassuré l'opinion sur les efforts du gouvernement dans la lutte contre cette maladie. Des recommandations sur des stratégies et solutions sont attendues à l'issue de ces quatre jours des assises de Kinshasa. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal, mais avant de nous séparer, suivez tout d'abord ce communiqué du ministère des Pétentiques. Rien de vrai, si ce n'est un fake news, fruit d'une intention d'induire l'opinion en erreur. Il se propage sur la toile une fausse nouvelle sur une prétendue interdiction faite par les ministères des Postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication aux opérateurs de téléphonie mobile de vendre des forfaits aux utilisateurs à cause, selon toujours ces fausses rimaires, de la paralysie du paiement des rames. Les ministres des Pétentiques, Oguisin Kibasa Maliba, portent un démenti formel sur cette fausse information qui circule sur la toile. Des folles rimaires pour porter gratuitement atteinte à une opération dont les modes opératoires éconnus ont envie tout simplement de créer une confusion dans l'opinion. Ceci dit, les ministres des Pétentiques rassurent les abonnés que rien de tel ne sera fait et que les auteurs de cet infox s'exposent aux sanctions judiciaires. Mesdames et Messieurs, merci infiniment de nous avoir suivis. L'information continue sur nos antennes en français et dans les quatre langues nationales. 13h30, Yvette, Makutima. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021